Alors, bonjour à tous et merci d'être là, et de plus en plus fidèles et nombreux, c'est vraiment très apprécié. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve si on veut savoir ce qui se passe. C'est dimanche le 12 janvier 2020, une petite intervention comme ça, 6h22, pour aller faire un tour rapidement sur ce qui s'est passé ces dernières heures, et on se rend compte, imaginez-vous, qu'un autre tremblement de terre a frappé Porto Rico, après le gros tremblement de terre de 6.4, un autre de tremblement de terre très fort et peu profond, sous le nom de M5.9, qui était déclassé de M6, il était de 6, mais on l'a ramené à 5.9, a frappé le sud de Porto Rico le 11 janvier, donc hier, l'agence fait état d'une profondeur de 10 kilomètres, le 6 me survient, 4 jours après celui de 6.4, le plus fort à avoir frappé l'île. En 102 ans, la région connaît un essaim de tremblements de terre, intense au cours des deux dernières semaines, avec 445 tremblements de terre, imaginez-vous, c'est incroyable, ils sont vraiment, vraiment, c'est sans répit pour eux, espérons qu'il y a déjà, il y avait beaucoup de dommages que tout se passe bien, on est en Indonésie maintenant, aux Philippines, avec une éruption puissante, descente qui s'élève à 55 000 pieds, le volcan de Tahal aux Philippines a commencé à entrer en éruption le 12 janvier, donc aujourd'hui, pour la première fois depuis 1977, le nuage de cendres volcaniques atteint jusqu'à 16.7 kilomètres, imaginez-vous, l'éruption a généré un panache d'éruption, un panache de cendres jusqu'à 1 kilomètre, accompagné de tremblements de terre volcaniques et de tremblements de terre ressentis sur l'île des volcans et les Barangues d'Agongsilio, Batangas et toute cette région-là, donc vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises ici, première éruption depuis 1977 au Québec, si c'est l'enfer aujourd'hui. C'était l'enfer aussi en Australie avec une tempête de cendres, imaginez-vous, tempête de cendres massive à travers l'Australie qui s'étend sur presque toute, presque toute la largeur du continent. Un creux traversant le centre de l'Australie le 11 janvier, donc hier, a soulevé d'énormes quantités de poussière créant une tempête de poussière massive presque toute la largeur, sur presque toute la largeur du continent. Déjà, ils sont pris avec des incendies incroyables. La tempête de poussière devrait se poursuivre vers l'est, mais diminuera avant d'atteindre le Darling Downs avec les incendies, la chaleur qui continue à sévire, la sécheresse aussi. Maintenant, aux États-Unis, on se retrouve avec énormément, énormément de routes complètement glacées, enneigées, des gens qui ont été, qui ont perdu presque tout dans des tempêtes, des tornades qui ont frappé un peu partout. Les routes sont glacées, ça a un impact sur les déplacements avant une tempête multirisque majeure. Donc, on a eu justement des tempêtes majeures, majeures. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Donc, ça donne une idée de ce qui se passe en ce moment. En Angola, on a eu des pluies abondantes qui nous ont amené une dévastation. 41 morts après des pluies fortes qui ont frappé l'Angola. Destruction généralisée. C'est sans répit, sans répit. 2020 va nous amener énormément, énormément de dévastation. On est avec une couverture de neige pour une troisième année consécutive en Arabie Saoudite, province du nord-ouest de Tabouk, au Liban, en Syrie. Les habitants de la province de Tabouk, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, ont profité des médias sociaux pour partager de superbes scènes de neige lourde qui ont commencé jeudi, le 9 janvier. Donc, je vous laisserai tout ça aussi dans la boîte de description. Je vais le faire un petit tour rapide avant d'aller travailler sur ce qui se passe et comme aussi comme preuve que l'enfer, c'est sur Terre pour beaucoup, beaucoup de monde, hein? Quand tu es pris dans tous ces événements climatiques, sociaux, politiques, financiers, on peut dire que l'enfer est vraiment sur Terre. 240 invités, 240 000 australiens invités à fuir Victoria alors que les températures torrides et les vents irréguliers aggravent les feux de Brousse. Donc, c'est un court, court, vraiment un court résumé. Je voulais juste qu'on fasse ça ce matin pour réaliser à quel point 2020 va vraiment être éprouvant et que l'enfer est sur Terre. Je vous reviens.